Principal, M. le député de Masson. M. le Président, ma question va rappeler des souvenirs aux ministres responsables des Affaires autochtones. La période de chasse est en cours dans plusieurs régions du Québec. Ici, dans la réserve faunique des Laurentides, nous vivons toujours une situation délicate concernant les activités de chasse. Les chasseurs de la nation Huron-Nuanda ont choisi de chasser une semaine plus tôt cette année. C'est la deuxième année de suite que nous vivons d'une telle situation. Les conflits entre chasseurs sont éminents. L'an dernier, quand j'ai posé la question au ministre, il m'a répondu de ne pas m'inquiéter, que la chasse se passait bien et qu'il s'occupait du dossier. J'ai posé la même question au ministre lors de l'étude de crédit le 30 avril dernier. Même réponse. La nation Huron-Nuanda ne cesse de se buter à la sourde oreille du ministre. Nous sommes revenus au point de départ parce que le ministre a choisi de laisser traîner ce dossier plutôt que de le régler. Quel est le plan d'intervention du ministre dans ce dossier? Quand va-t-il arrêter d'agir en spectateur? M. le ministre des Forêts. M. le Président, donc, c'est pour informer quand même cette Chambre que depuis l'an dernier, il y a eu des pourparlers que la nation Huron-Wendat, ensemble avec le ministre responsable des Autochtones, il y a eu donc une cellule de travail qui a été instaurée pour planifier l'entrée en forêt, autant dans la communauté Huron-Wendat que les chasseurs du Québec qui sont dans l'Atochtone. Et nous sommes arrivés, donc, à une façon de procéder pour s'assurer que l'expérience soit heureuse, d'autant pour la chasse pour les Huron-Wendat que pour les communautés non-Atochtones. Alors, on a un plan de travail. Ça a été concluant. Puis donc, on aura une entrée en forêt qui se passera correctement, M. le Président. Première complémentaire, M. le député de Masson. M. le Président, le comité du conseil, c'est pas suffisant, là. On peut pas ignorer les tensions que vivent les chasseurs, qu'ils soient autochtones ou non. Même le juge Gomery l'a reconnu dans son rapport daté de 2011. Il dénonçait une situation explosive, je le cite. Tôt ou tard, un accident ou des gestes violents délibérés vont se produire. M. le Président, pourquoi se retrouver encore cette année dans cette situation? Est-ce qu'on prend ce dossier au sérieux au gouvernement? M. le ministre des Forêts. M. le Président, peut-être que je n'ai pas été assez clair. Il y a une entente avec la communauté Huron-Wendat basée sur une négociation et un dialogue permanent qui nous permettra d'entrer en forêt, autant pour les Huron-Wendat que pour les communautés non-Atochtones, de façon sécuritaire, entre une distribution correcte du territoire. Le député de Masson. M. le Président, on a rencontré le grand chef et puis l'entente n'est pas suffisante, OK? On s'entend là que dire que la situation ne peut pas durer. Moi, je vais encore citer le juge Gomery. Nul ne saurait nier que la situation dans la réserve est intolérable et dangereuse. M. le Président, il y a des incidents malheureux. Je pourrais vous donner des exemples. Est-ce que le ministre attend un incident malheureux, se produise avant d'agir? Non, mais vraiment, on ne peut pas juste dire qu'il y a une entente. Il y a des choses sur vous, on pourrait discuter plus tard, mais il y a des incidents malheureux qui vont arriver. Il y en a déjà qui ont eu de l'intimidation. M. le ministre des Affaires autochtones. Je pense que j'ai fait quelques années maintenant dans cette Chambre. Alors, ça, c'est une question qui revient souvent. Et moi, je fais appel à chaque année à la sens de responsabilité dans l'ensemble des chasseurs. Et à date, les chasses qui, dans le parc des Laurentides, ont bien déroulé. J'ai avisé ma collègue, le ministre de la Sécurité publique. Donc, les agents de la paix vont être sensibles à la question parce que la chasse commande demain. Également, les agents de la faune, de mon collègue, le ministre des Forêts, de Faune et Parc. Alors, moi, on est très vigilants, mais je pense qu'il y avait des discussions entre la nation et nous et la nation des Hurons-en-Wendat. Moi, je suis confiant encore. Et je vous rappelle à la sens de responsabilité de l'ensemble des chasseurs. On va avoir une belle saison de la chasse encore une fois en 2015. Merci.